Alors, bonjour une fois de plus tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien, ok, et que vous commencez un bon début de semaine parce que nous sommes un vendredi, au moins j'arrise cette vidéo. Et ça fait toujours plaisir d'entrer en fin de semaine, ok, c'est un peu de relaxation, bien que des fois on retourne au travail de lundi beaucoup, puis fatigué. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Foujo, donc si c'est la première fois que tu me découvres, sache que sur cette chaîne, on parle principalement d'immigration, bien qu'on parle des fois aussi d'investissement, surtout d'investissement des crypto-monnaies. Bon, aujourd'hui, je vais parler d'immigration, ok, donc si tu rêves d'immigrer au Canada, si tu te poses pas mal de questions sur les procédures, comment ça fonctionne, sache que sur cette chaîne YouTube, il y a déjà pas mal de vidéos qui t'aideront comme ça à réaliser ton rêve d'immigrer au Canada, à constituer toi-même ton dossier, ok. Donc, j'ai des playlists de vidéos sur la chaîne, donc lorsque tu vas sur Google, il suffit pour toi de rechercher sur Google, tu vas sur YouTube, ok, une fois que tu es sur YouTube, tu fais simplement une recherche sur Exponentiel Foujo, donc tu fais Exponentiel Foujo, et tu vas tomber sur une playlist, ok, donc tu vas tomber sur ce beau garçon qui est ici, donc tu cliques ici sur Exponentiel Foujo, et tu dois comme ça voir... Dans cette vidéo, je vais te parler... Une playlist de vidéos, ok, donc ça, c'est ma chaîne YouTube, ça va pas être difficile de retrouver ma chaîne, donc comme tu l'as remarqué, et sur ma chaîne, j'ai comme ça une playlist de vidéos, une playlist de vidéos, ça veut dire simplement dire que j'ai des vidéos qui sont déjà regroupées par thème, ok, comme je te disais tantôt, je parle des fois des crypto-monnaies, Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qu'on prend les crypto-monnaies, les technologies de blockchain, tu peux simplement regarder cette playlist de vidéos qui contient déjà 26 vidéos, dans lesquelles je vulgarise un peu les concepts de crypto-monnaies et de blockchain, mais si tu es vraiment intéressé par les vidéos d'immigration, ok, donc les différents programmes d'immigration, tu ne seras pas déçu parce qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos, et comme je l'ai dit, repartis en playlist de vidéos, J'ai une playlist ici, comme tu l'as vu, Entrez Express, Entrez Express, c'est vraiment le programme d'immigration phare au Canada, c'est un programme d'immigration qui regroupe la plupart des provinces du Canada, excepté le Québec, ok, parce qu'il faut comprendre que le Canada, c'est un état fédéral, le Canada a 10 provinces, ok, et chaque province est un peu indépendante, ok, chaque province est un peu, comment dire, qui est un peu déjà la responsabilité en fait de mettre en place son programme d'immigration, bref, chaque programme gère vraiment son développement, mais il y a quand même un état, il y a quand même le fédéral qui a le droit de veto sur l'ensemble des décisions qui sont prises par les différentes provinces, ok, Donc, lorsque tu veux immigrer au Canada, tu peux soit faire l'entrée express qui te permet comme ça d'introduire ton dossier et comme ça de te toquer aux portes de quasiment toutes les provinces du Canada, mais à côté de ça, tu as également le Québec, ok, donc c'est pour ça que tu vois ici, j'ai une autre playlist vidéo qui est appelée Immigration Provinciale Québec, ok, qui est l'immigration vraiment orientée dans la province du Québec, parce que la province du Québec a sa propre procédure d'immigration, comme il était dit, chaque province a le droit vraiment de mettre en place son programme d'immigration, sa procédure d'immigration, mais sauf que l'entrée express qui permet d'entrer dans toutes les autres provinces du Québec, du Canada, autant pour moi, toutes les autres provinces du Canada n'incluent pas le Québec, parce que le Québec est cette province au Canada qui, depuis très longtemps, donc c'est vraiment historique, essaie comme ça d'avoir son indépendance, donc le Québec voudrait même être un pays dans le Canada, donc normalement, la volonté du Québec, c'est vraiment d'être exclu du Canada, de vraiment devenir un pays entier, mais actuellement encore, le Québec, c'est simplement une province du Canada, mais elle a une certaine légitimité dans certains programmes d'immigration, dans son programme d'immigration qui arrive à... Donc, le Québec est vraiment l'unique province francophone au Canada, donc si tu veux vraiment immigrer dans une province qui est francophone où on ne parle pas l'anglais, tu peux vraiment te concentrer sur la procédure ARIMA, qui est la procédure du Québec, et donc dans cette playlist de vidéos, j'ai un ensemble de vidéos qui vont vraiment t'expliquer part à part comment le programme fonctionne et qui va même te permettre de, déjà, vérifier si tu remplis les conditions, les critères d'éligibilité, de comprendre ce que tu dois faire à ton niveau pour être admissible et comment soumettre une déclaration d'intérêt pour entrer dans le bassin, ok, le bassin des candidats. Et j'ai également fait la même chose ici pour la procédure Entrée Express, donc combien ça coûte, comment vérifier qu'on est admissible, comment créer son dossier dans le bassin Entrée Express, donc tout ça est inclus dans cette vidéo, et en plus de l'Entrée Express qui regroupe l'ensemble des provinces du Canada, comme était expliqué tantôt, excepté le Québec, chaque province a quand même, à côté de ça, des programmes d'immigration bien spécifiques, un peu comme le Québec, c'est ce qu'on appelle le programme des candidats des provinces. Donc vous pouvez faire la procédure pour immigrer dans les autres provinces du Canada, donc la procédure Entrée Express, mais à côté de cela, vous pouvez encore regarder d'autres procédures comme le Québec, mais vous pouvez aussi regarder les procédures pour immigrer dans les autres provinces, donc le programme des candidats des provinces, le programme par exemple du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan, plus de cités que ceux-là, sont des programmes vraiment spécifiques qui te permettent comme ça d'immigrer dans une province en particulier. Mais en gros, lorsque tu veux vraiment immigrer au Canada, si tu veux te dire, ok, j'ai au moins fait un programme qui fait du sens, j'ai quand même mis les chances de mon côté, il faudrait que tu aies au moins, faire la procédure Entrée Express et Arima, que tu sois au moins dans les deux bassins. C'est possible de faire les deux procédures en même temps, je l'ai déjà dit, donc d'entrer, de soumettre la candidature, ton profit dans les deux bassins, mais il faudrait faire attention, ce que tu dois comprendre, c'est que si tu es sélectionné dans un programme, il faudrait très rapidement aller fermer ton dossier dans les autres programmes, parce que si jamais tu arrives à l'étape fédérale avec deux procédures, deux dossiers en même temps, cela sera considéré comme une fraude, ok, parce que d'après le système, tu n'as pas le droit de faire deux procédures en parallèle, ok. Mais lorsque tu n'es pas arrivé à l'étape fédérale, c'est vraiment difficile qu'on se rende compte que tu as fait deux procédures en même temps. Surtout qu'à l'étape de déclaration d'intérêt, tu fais juste déclarer ton intention de vouloir immigrer au Canada ou dans une province en particulier, mais tant que tu n'es pas extrait ou sélectionné, tu n'as vraiment rien enclenché là, tu n'as vraiment rien commencé. Donc voilà pourquoi, aussitôt que tu es sélectionné ou extrait d'un programme, d'une procédure, il est important d'aller rapidement clôturer ta procédure dans d'autres bassins. Donc ça, ce que je voulais rappeler dans cette vidéo, et j'ai parlé de fraude tantôt, on va voir quelque chose dans cette vidéo, je vais insister sur la fraude parce que je commence en recevant un certain nombre d'informations depuis quelque temps, et j'aimerais vous allaiter là-dessus, ok. Mais également, il y a la procédure étude, donc les personnes qui veulent venir étudier au Canada, dont j'ai sept places de vidéos, de onze vidéos présentement, qui t'expliquent comment chercher des universités au Canada, comment faire des demandes d'admission et comment faire ta demande de visa ou de permis d'études sur le site web de CIC, ok. Pour ceux qui veulent étudier au Canada, parce que lorsque vous étudiez au Canada, vous pouvez soit étudier toujours dans toutes les autres provinces du Canada, vous pouvez étudier au Québec. En général, lorsque vous étudiez au Québec, ok, après l'admission de l'université, vous avez besoin de ce qu'on appelle un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Donc, au Québec, lorsque vous avez obtenu l'admission d'une école, ça peut être une université au Québec, ou ce qu'on appelle des CEGEP au Québec, ou bien des formations professionnelles, ce qu'on appelle des DEP au Québec, après avoir obtenu l'admission de ces centres de formation, de ces écoles, vous devez faire une demande de CAQ. Donc, dans cette liste de vidéos, je vous montre comment faire une demande de CAQ, parce qu'il vous faut l'admission et le CAQ pour aller demander un permis d'études lorsque vous voulez étudier au Québec. Mais lorsque vous souhaitez étudier dans les autres provinces du Canada, excepté le Québec, vous n'avez pas besoin de CAQ, c'est-à-dire qu'au suite où vous avez votre lettre d'admission, par exemple, de l'université d'Ottawa ou du collège communautaire du Nouveau-Brunswick, tout de suite, avec votre admission, vous pouvez directement aller faire la demande de visa ou de permis d'études, ok. Pourtant, au Québec, après avoir obtenu l'admission, il vous faut absolument aller chercher ce qu'on appelle un CAQ. Donc, j'espère que c'est clair jusqu'ici. Donc, ça, c'était pour te permettre de comprendre, toi qui es nouveau sur la chaîne, de comprendre que j'ai quand même un travail qui est déjà fait, ok, des vidéos qui sont reparties en playlist. Et tout ce que tu as à faire, c'est simplement de prendre le temps de regarder chacune de ces vidéos, de comprendre comment ça fonctionne, dépendamment de ce que tu souhaites faire. Mais à la base, si tu veux vraiment immigrer au Canada, il faudrait, il serait important pour toi déjà d'écouter chacune de ces vidéos, ok. Donc, comme j'ai dit, programme phare entre les espèces Arima, si je veux vraiment immigrer au Canada. Dans cette vidéo, je te montre comment vérifier. Déjà, si tu es admissible, parce que, comme je le dis toujours, tout le monde ne peut pas immigrer au Canada. Le Canada cherche des personnes pour répondre à des besoins spécifiques, à des pénuries de main-d'oeuvre dans des secteurs bien spécifiques. Donc, tout le monde ne peut pas immigrer. Des fois, ça demande, pour la plupart du temps, d'avoir un diplôme universitaire. Et même si vous avez un diplôme universitaire, il faut encore voir si votre domaine d'expérience fait partie des domaines en demande. Faites très attention. C'est important, à votre côté, de faire ce type de vérification-là. Donc, une fois que j'ai dit ça, j'ai planté le décor. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, c'est important de liker la vidéo, de t'abonner, surtout de partager, ok. J'insiste toujours. Prends un pause, prends une minute, puis like la vidéo, ok. Appuie simplement sur le petit pouce bleu. Lorsque tu es sur une vidéo comme celle-ci, tu as un petit pouce comme ça. Donc, tu cliques juste sur le petit pouce pour te dire, j'aime la vidéo. Surtout si tu aimes la vidéo. Donc, si tu n'aimes pas la vidéo, ça ne vaut pas la peine de liker. Mais si tu aimes le contenu, si tu veux encourager l'effort, le travail, il serait important pour toi de liker la vidéo. Donc, là, on a compris comment la chaîne est repartie, comment les vidéos sont faites et à quoi les vidéos peuvent vous servir. Donc, maintenant, aujourd'hui, ça fait un moment que je vous parle, en fait, des extractions depuis que l'an 13 poste a commencé, a recommencé à inviter des personnes, des candidats dans le bassin. Et récemment, on a eu une autre extraction. Donc, c'est la preuve que les choses sont vraiment reparties, des plus belles. Pratiquement toutes les deux semaines déjà, on commence à avoir des extractions, ok. Donc, comme vous le voyez ici, donc, très exactement le 31 août. Donc, ça fait exactement déjà deux semaines. Donc, certainement la semaine prochaine, on aura une autre extraction. Mais le 31 août, le système en 13 poste, ça essaie 2750 candidats, ok. 2750 candidats. Donc, si on clique ici pour voir, je pense qu'on peut cliquer en dessous pour aller voir les résultats antérieurs. Donc, je vais cliquer ici, puis on va aller voir les résultats antérieurs, ok. Lorsqu'on va cliquer sur voir les résultats antérieurs, vous allez voir comme moi que le 31 août, justement, donc, il y a eu 2750 invitations. Et il fallait avoir un score minimum de 516 points dans le bassin, ok. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionnent les scores. Donc, lorsque vous voulez immigrer, après avoir vérifié que vous remplissez les critères d'admissibilité, vous allez donc, pour l'entrée express, par exemple, vous allez faire une évaluation de votre diplôme d'études. La première chose qu'il faut faire, évaluer vos diplômes d'études parce que, lorsque vous allez, par exemple, faire vos études dans votre pays d'origine, votre pays de résidence actuelle ou de situation actuelle, et vous avez, par exemple, obtenu une licence ou un master. Alors, lorsque vous faites la procédure d'immigration, au Canada, on aimerait savoir à quoi correspondent les diplômes que vous avez obtenus dans votre pays. Donc, voilà pourquoi vous allez faire une, faire évaluer vos diplômes. Il y a des organismes au Canada qui le font. Il y a, par exemple, Ouest, c'est le plus connu, le plus commun. Vous avez également ICAS, ICES, qui sont également deux organismes qui vont vous aider à évaluer vos diplômes, ok, d'études et vous donner une équivalence, le sol canadien. Et, donc, le système d'immigration en 13 presse a absolument besoin que vous ayez fait cette évaluation comparative avant d'entrer dans le bassin. Lorsque vous n'avez pas cette évaluation, vous ne pouvez pas entrer dans le bassin en 13 presse. Donc, c'est la première des choses à faire. Après, ça, il est important que vous passez des tests de langue, ok. On demande, généralement, de passer le test de français, ok, ou le test d'anglais. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais, parce que vous avez compris que c'est un système de pointage, il faut aller chercher le maximum de points possibles. Donc, si vous pouvez aller chercher des points qui sont alloués à l'anglais ou en français. Je parle, par exemple, d'un francophone. Lorsque vous êtes francophone, votre test, votre langue, comment dire, maintenait sur le français. Mais, des fois, en plus de faire le test de français, il peut être important d'aller faire le test d'anglais parce que ça vous donne des points supplémentaires. Vice-versa. Quelqu'un qui est anglophone, après avoir fait le test d'anglais, peut également aller faire le test de français pour aller chercher des points qui sont alloués à la deuxième langue, en fait. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais vous comprenez que ça vaut la peine d'aller faire un test d'anglais pour essayer d'aller chercher le maximum de points possibles. Donc, lorsque vous êtes dans le système, dans le bassin en 13 points, après avoir fait l'évaluation de votre diplôme et passer un ou deux tests de langue, vous allez donc, et surtout, s'apprendre à avoir au moins une année d'expérience dans un domaine en demande, ce qu'on appelle les CNP, les classifications nationales de profession, je l'explique dans la place de vidéo, comme je vous l'ai dit, donc il suffit de regarder la vidéo, vous allez comprendre tout ce que j'explique là. Donc, lorsque vous avez vérifié tout ça, le système, ce qu'on appelle le bassin en 13 points, va vous aller à un score. Donc, les scores sont allés sur la base, par exemple, de votre âge. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans, comparé à quelqu'un qui a déjà 35 ans, n'auront pas les mêmes points allés à l'âge. Donc, dans le critère H, dans le bassin en 13 presse, je pense jusqu'à 30 ans, peut-être entre 20 ans et 30 ans, si je ne me trompe pas, vous avez 100 points. À partir de 30 ans, vous commencez à perdre 5 points à chaque date d'anniversaire. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, 30 ans, lorsqu'il rentre dans le bassin, il a déjà 100 points qui lui sont allés parce qu'il a 30 ans, parce qu'il a moins, il a entre 20 et 30 ans. Mais quelqu'un qui a, par exemple, 33 ans, va avoir 90 points. Vous voyez qu'il commence à y avoir un décalage. Celui de 30 ans commence à être avantagé dans le bassin. Maintenant, il y a le niveau d'études. Quelqu'un qui a une licence par rapport à quelqu'un qui a un master. Et comme je vous ai dit, la seule chose qui va, à la fin, confirmer que vous avez une licence, c'est l'évaluation des diplômes que vous auriez faite. Donc, si vous faites une déclaration dans le système en 13 presse, en déclarant, parce que lorsque vous faites une déclaration, vous ne faites que déclarer des faits, vous ne prouvez rien. C'est lorsque vous êtes sélectionné sur la base de votre score qu'on va vous dire, OK, prouvez-nous tout ce que vous avez déclaré comme information. C'est à ce moment que vous avez donc envoyé la copie de votre évaluation de diplôme qui a été faite par un organisme. Donc, vous comprenez que tant que vous n'avez pas fait évaluer votre diplôme pour l'immigration, la licence, le master que vous avez fait dans votre pays, ce n'est pas pris en compte. La seule chose qu'ils vont reconnaître, c'est l'évaluation, le rapport d'évaluation que l'organisme en charge des faits des évaluations vous aura remis. OK. Donc, c'était en train d'expliquer que quelqu'un qui a un master, comparé à quelqu'un qui a un BTS ou une licence, n'ont pas les mêmes points. OK. Donc, celui qui a un doctorat a déjà beaucoup plus de points que celui qui a un master. Et celui qui a un master aura beaucoup plus de points que celui qui a une licence. Ça, c'est dans le critère étudiant. Et puis, lorsqu'on parle des tests de langue, et c'est très déterminant ce que je vais expliquer ici. Lorsque vous faites des tests de langue, votre langue au principal, ça peut être français ou anglais, vous devez avoir ce qu'on appelle le NCLC 7 minimum. Parce que lorsque vous faites des tests d'anglais, généralement, les scores que vous pouvez obtenir très souvent, ce soit des B1, des B2, des C1 ou des C2. Si vous avez un B1, d'emblée, c'est sûr que vous ne pouvez pas entrer dans le bassin en train express parce qu'il y a des notes éliminatoires. Il faut avoir minimum un NCLC de 7. OK. Dans la playlist de vidéo aussi, je montre comment s'assurer que ces tests de langue correspondent justement au NCLC de 7 pour certains qu'on a le bon résultat au test de langue. Donc, tout a déjà été fait. Maintenant, quelqu'un qui a un B2, OK, comparé à quelqu'un qui a un C1 ou quelqu'un qui a un C2 ou un test de langue n'auront pas les mêmes points dans le bassin en train express. Donc, et l'expérience a montré que, par simulation, on pouvait faire des simulations pour essayer de comprendre comment tout cela fonctionne. Mais l'expérience a montré que juste une amélioration au niveau de vos tests de langue peut vraiment, je vous dis très vraiment, booster votre score dans le bassin. Voilà pourquoi vous allez voir des candidats qui vont refaire le test de langue deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois lorsqu'ils sont déjà dans le bassin. Quelqu'un qui est, par exemple, dans le bassin qui a 400 points, peut-être qu'il a eu des P2 fois au test de langue. En recomposant le test de langue et en allant chercher des C1 et des C2, C1, C2 dans certains modules du test de langue, il peut facilement passer de 400 à 500 points juste en jouant sur les tests de langue. Et parfois, en allant faire aussi le test d'anglais pour avoir les tests qui sont, parce que vous avez des points qui vous sont alloués parce que vous êtes bilingue, parce que vous avez présenté un test de français, un test d'anglais. Donc, lorsque vous présentez le test de français, vous avez des points. Lorsque vous présentez le test d'anglais, vous avez également des points pour vos scores au test d'anglais. Vous avez également des points parce que vous êtes bilingue. Donc, c'est très important dans les tests de langue. Voilà pourquoi jouer sur les tests de langue, c'est très important. Et je profite ici de vous parler de quelque chose. Donc, je vais revenir plus tard dans la vidéo. Donc, c'est l'ensemble de tous ces éléments qui vont vous donner un score dans le bassin. Et finalement, le système à chaque mois, comme vous le voyez ici, ici avant l'extraction du 31 août, ce que le système a fait, c'est qu'il a fait une évaluation de l'état. Vous voyez ici, répétition des notes dans le bassin le 29 août. Donc, le 29 août, le système sait, c'est un algorithme qui est mis en place. Le système sait déjà que, ok, moi j'ai une extraction que je vais faire le 31 août. Mais avant de faire mon extraction du 31 août, il va déjà dans le système, dans le bassin, il essaie de voir les répétitions des notes et il fait une moyenne. Ce qu'il fait, c'est qu'il fait une moyenne. Donc, il additionne l'ensemble des notes dans le bassin par le nombre de candidats et ça lui sort une moyenne. Voilà pourquoi, par exemple, la dernière fois, les extractions étaient autour de 516. C'était vraiment la moyenne des candidats dans le bassin. Donc, tous ceux qui avaient 516 en montant étaient extraits automatiquement par le système. Donc, vous comprenez que ça fonctionne un peu sur la base de scores. Donc, ceux qui ont vraiment les meilleurs résultats au test de langue, le meilleur, le plus haut niveau d'études, qui sont moins âgés, c'est vraiment qui ont fait un test de français, peut-être un test d'anglais, vous comprenez que, et qui ont aussi le maximum d'années d'expérience de travail. Parce qu'il y a l'expérience de travail qui vous donne aussi des points, le nombre d'années d'expérience. Quelqu'un qui a une année d'expérience, comparé à quelqu'un qui a 2 ans, 3 ans, 4 années d'expérience, ils n'auront pas les mêmes points. Ok, celui qui a 4 ou 5 années d'expérience et plus, a plus de points ou a le maximum de points allués à ce critère comparé à celui qui a juste une année d'expérience. Donc, tout ceci vous permet de comprendre à peu près comment fonctionne le système entre-express, notamment ce qu'on appelle l'extraction directe. Parce que ce que je suis en train d'expliquer ici, c'est l'extraction directe, c'est-à-dire que le système va extraire automatiquement les candidats sur la base de leur score. Après avoir fait la moyenne des scores dans le bassin, des notes dans le bassin, d'avoir trouvé la note de passage. C'est comme à l'école, en général, on vous dit, on prend la note de tous les élèves, on divise le par le nombre d'élèves, ça donne un peu la moyenne de la classe. Et donc, le système en train de se dire, ok, tous ceux qui ont la moyenne de la classe seront invités, c'est ceux qui ont passé, c'est ceux qui seront admis. Donc, voilà comment ça fonctionne. Et vous comprenez, à partir de là, vous pouvez donc vous dire, ok, vous dans le bassin présentement, parce que lorsque vous êtes dans le bassin, vous pouvez déjà savoir tout soutenir votre score. Et vous pouvez vous situer également. Donc, si les extractions tournent autour de 516, comme la dernière fois c'était 516, vous comprenez qu'ici on voit qu'entre 601 et 1200, donc les candidats qui ont un score entre 601 et 1200 le 29 août, il y en avait 466 candidats dans le bassin. Les candidats qui ont entre 501 et 600 points dans le bassin, il y en avait 7224 le 29 août. Les candidats qui ont entre 451 et 500 points, il y en avait 63270 dans le bassin le 29 août. Donc, ça, ça vous permet de vous donner une idée et de vous projeter et de savoir si vous pouvez avoir une extraction directe. Je prends l'exemple d'un candidat qui est ici, qui se situe par exemple ici dans les 441, 450. Si votre score est entre 441 et 450, vous comprenez qu'il sera difficile pour vous de compter sur une extraction directe parce que juste au-dessus de vous, ceux qui sont entre 401 et 450, il y en a 58000. Il va falloir qu'on extraite d'abord tous ces 58000 avant que vous aie la chance d'obtenir une extraction directe. Et avant les 58000 ici, on voit que ceux qui sont entre 451 et 500 points, il y en a 63270 dans le bassin. Donc, vous pouvez attendre longtemps. Les scores dans les bassins sont de plus en plus très élevés, très énormes. Donc, il est important de mettre toutes les chances de votre côté. Et voilà pourquoi je vais vous parler ici du groupe Boisab. Ça fait longtemps que je vous parle de ce groupe Boisab-là qui vous permet comme ça de vous préparer et d'améliorer comme ça vos résultats au test de langue. C'est un groupe que moi-même j'ai intégré et que j'apprécie vraiment le travail qu'il y a fait. C'est des personnes qui vous suivent au quotidien, qui vous donnent des exercices, qui corrigent, qui essaient de vous donner vraiment des stratégies pour aller chercher les meilleures notes au test de langue. Et l'optation des meilleures notes au test de langue, c'est très important. Et voilà quoi. Donc, si vous êtes intéressé, il suffit d'écrire à l'adresse tutoimmigrationarbase.com tutoimmigrationarbase.com et mentionnez que vous êtes intéressé comme ça à intégrer le groupe Boisab. Donc, c'est un groupe payant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui veulent intégrer le groupe. Mais le groupe, sachez que le groupe est payant. Le groupe n'est pas gratuit. Et on vous prépare vraiment de votre inscription jusqu'au passage de vos tests de langue. C'est des exercices qui sont donnés chaque jour et qui sont traités en groupe. Donc, ça, ça vous donne une idée. Et puis, ce que je voulais quand même vous faire comprendre, c'est qu'on peut quand même observer que depuis que les extractions ont repris, c'est-à-dire depuis le 6 juillet. Les extractions ont vraiment repris le 6 juillet 2022. Donc, depuis le 6 juillet, on a déjà genre comme 6 extractions. C'est ça. Ça, c'est la cinquième extraction. Et vous voyez que le score ne fait que baisser. Le 6 juillet, on a extrait 1500 personnes. Il fallait avoir 557 points. Puis, le 20 juillet, il fallait avoir 542. Le 3 août, on a extrait 2000 personnes. Il fallait avoir 533 points. Le 17 août, on a extrait 2250. Il fallait avoir 525 points. Puis, le 31 août, le score a encore baissé. Donc, on voit quand même que le score ne fait que baisser dans le bassin. Et c'est peut-être une bonne nouvelle. Et l'autre chose, c'est qu'on peut voir que le nombre d'invitations ne fait qu'on mentir. Le nombre de candidats qu'on invite ne fait qu'on mentir. Donc, il faut comprendre qu'avant le 6 juillet, ça faisait longtemps que l'entrée à l'espace était en pause. On avait pu faire des invitations. Mais avant les stations, on a déjà tourné autour de 5400 candidats. Comme ça, on a évité vraiment avant la pandémie COVID. Donc, les choses ont vraiment repris. Les scores sont très élevés. Vous avez ici une idée de la répétition des scores dans le bassin depuis la dernière station, donc depuis le 29 août. Entre-temps, nous sommes déjà le 9 septembre. Donc, il y a certainement beaucoup de personnes qui sont encore entrées dans le bassin. Ça veut dire que certainement dans les 601 et 1200 candidats, les candidats qui ont entre 601 et 1200 points, il y en a actuellement certainement plus de 466 parce que les candidats ne font que s'inscrire dans le bassin à tous les jours. Donc, si vous êtes dans le bassin et vous avez vraiment un mauvais score, c'est peut-être l'occasion pour vous d'aller mettre des charges de votre côté, de jouer sur quelque chose. Vous ne pouvez pas jouer sur votre âge. Peut-être votre expérience de travail va passer à un an. Ça va un an de plus à la date d'anniversaire. Ça va vous donner comme des points de plus. Mais l'élément sur lequel vous pouvez vraiment jouer pour améliorer et changer votre score, c'est les tests de langue. Il n'y a vraiment rien de tout. Il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a vraiment pas grand chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer pour aller améliorer ça. Il est important de vous préparer comme il faut pour aller chercher le meilleur, le meilleur d'autres tests de langue possible. Donc, une fois que j'ai dit ça, d'ailleurs, je tiens à féliciter les 2750 candidats qui ont été invités. Bonne chance pour la suite. Mais dans cette vidéo, je voulais également vous parler de fraude. Je voulais vous parler de fraude parce que il y a beaucoup de personnes qui ont justement compris que les résultats au test de langue, c'est quelque chose qui est très déterminant pour avoir les chances d'immigration, pour avoir la chance d'être extraits dans le bassin entre-expresses. Mais il y a peut-être une bonne nouvelle pour des personnes qui n'ont pas des scores très élevés parce que les scores sont vraiment très élevés. Je vous avoue, c'est pas évident d'aller chercher un score de 500 points dans le bassin. Rien que c'est 500, c'est pas évident. Or, lorsqu'on voit des extensions autour de 516, 500 points, c'est pas évident. Et il y a peut-être beaucoup de personnes qui ont fraudé pour obtenir ces scores-là. Il y a probablement beaucoup de personnes qui ont fraudé parce que de plus en plus autour de moi, des personnes que je connais, des consultants que je connais, même des personnes qui me contactent, me font savoir que leur dossier a été rejeté. Ils avaient été extraits du bassin entre-expresses. Mais après les vérifications, leur dossier a été rejeté parce qu'on les a donnés comme un délai pour justifier en fait les résultats des tests, les résultats aux tests de langue qu'ils ont soumis. Après vérification, l'immigration s'est rendue compte que c'était des tests fraudulés. C'était pas des vrais tests de langue. Donc faites très attention, ok les amis, à ce que vous faites, ok. On comprend que c'était évident d'aller chercher les meilleurs tests de langue, mais le plus important c'est surtout de vous préparer pour mettre toutes les chances de votre côté. Parce que lorsque vous êtes attrapé comme ça pour motif de fraude, ok, vous êtes vraiment banni et gélé dans le système d'immigration pendant 5 ans. Et lorsqu'on dit pendant 5 ans, c'est juste peut-être une façon de dire mais ça se peut que vous soyez banni à vie parce que vous êtes déjà comme sali, taché dans le système. Donc de plus en plus, il y a des personnes qui écoutent ma vidéo, vous devez peut-être vous reconnaître dans tout ça. Il y a des personnes qui se voient comme ça rejeter, retourner leur dossier parce que ils ont envoyé des tests de langue frauduleux, ok. On les demande, on les donne quelques jours pour essayer de se justifier, d'apporter une réponse à cela. Mais qu'est-ce que vous allez apporter comme réponse si vous êtes vous-même conscient que vous avez fraudé des notes, des trucs de ce genre. Faites très attention à ce que vous faites. Ça ne sert à rien de prendre des risques comme cela, ok. Mettez-vous simplement au travail et essayez d'améliorer vos tests de langue. Parce que, comme je l'ai dit, je me répète une fois de plus, cela peut vraiment, comment dire, je ne sais pas, vous, comment dire, vous empêchez de réaliser votre rêve, votre rêve d'immigration, ok. Vous serez interdit des territoires et vous ne pourriez plus jamais immigrer au Canada. Donc, je voulais donc rappeler un peu les fraudes. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je voulais insister là-dessus. Peut-être que je pourrais faire une vidéo vraiment là-dessus parce que cette vidéo commence à être longue. Et justement, si tu es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, ça veut dire que tu la trouvais intéressante. Donc, si tu n'as pas encore liké la vidéo, c'est l'occasion de liker, de laisser un pouce bleu sur la vidéo. Et aussi de t'abonner si tu trouves le contenu intéressant. Donc, documents frauduleux. Donc, un document frauduleux, c'est un crime grave de mentir, de donner de faux renseignements ou de soumettre de faux documents dans vos démarches auprès d'immigration, refugiés, citoyenneté canadienne. C'est de la fraude quand il s'agit de fausses déclarations. La fraude relative aux documents concerne à la fois les faux documents et ceux qui sont modifiés, comme le passeport et les titres de voyage, les visas, les diplômes, titres d'apprenti et certificats de compétence, les certificats de naissance, de mariage, de divorce, d'annulation, de séparation ou de décès, les certificats de police. Si vous mentez dans une demande ou au cours d'une entrevue avec un agent d'ISC, vous commettez aussi un acte de fraude. C'est un crime. Donc, si vous présentez de faux documents ou donnez de faux renseignements, nous refuserons votre demande. Nous pourrions également vous interdire d'entrer au Canada pendant au moins cinq ans. Vous donnez un dossier permanent en fraude. Donc, pour vous, vraiment, ça c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut vous interdire pendant cinq ans, comme on peut garder votre dossier permanent, donc à vie là, en fraude. Donc, vous ne pouvez plus jamais immigrer. Vous retirez votre statut de résident permanent ou des citoyens. Donc, si vous êtes déjà résident permanent au citoyen pour vraiment vous retirer votre statut, vous accusez de crime ou vous renvoyez du Canada. On peut vous renvoyer du Canada. Si vous êtes déjà au Canada, vous commettez ces crimes-là. Donc, ce que nous faisons pour mettre fin à la fraude en matière d'immigration. Donc, pour mettre fin à tout cela, le système d'immigration collabore avec ses partenaires afin de suivre des fraudes relatives aux documents et de former des agents partout dans le monde. Nos partenaires sont, entre autres, l'agent des services frontaliers du Canada, l'agent des miroirs du Canada, les services de police étrangers, les bureaux qui délivrent les pièces d'identité et des attestations de statut. OK. Donc, vous comprenez, voilà, donc, le Canada, le système d'immigration, c'est pour ça que lorsque vous passez, généralement, à l'étape fédérale, OK, ça prend souvent un certain temps parce qu'ils prennent le temps de vérifier, généralement, tous les documents que vous soumettez. Donc, faites attention à ce que vous faites. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, de plus en plus, il y a des personnes qui se voient retirer leur sélection ou leur extension, OK, ce qui était déjà passé à l'État fédéral parce que les agents d'immigration se sont rendus compte que les tests de langue qu'ils présentaient étaient des faux tests de langue, OK. Et certainement, c'est des personnes qui ont payé beaucoup d'argent pour obtenir ces tests de langue. Il faut également faire très attention lorsque, des fois, vous soumettez vos dossiers d'immigration à certains agents d'immigration, à certaines personnes, OK. Parfois, il y a des gens qui se présentent comme des facilitateurs pour immigrer et ils vont simplement vous prendre de l'argent et faire vos procédures d'immigration. Très souvent, vous ne savez pas ce que ces personnes-là mettent dans vos dossiers, OK. Vous êtes simplement installé chez vous et vous savez que vous avez confié vos dossiers à certaines personnes, mais vous ne savez pas exactement ce que ces personnes mettent dans vos dossiers. Et en général, lorsque vous avez peut-être, si ces personnes ont mis des faux documents ou bien des fausses attestations, des fausses prises dans vos dossiers, vous devez, vous seriez simplement banni ou exclu du territoire, soit de façon permanente, soit pour cinq ans. Et en général, vous, le candidat, vous n'êtes même pas au courant parce que cette personne va simplement vous venir vous dire, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné et vous ne sauriez jamais que vous avez reçu une fraude. Donc, faites très attention des personnes avec qui vous travaillez, OK, avec qui vous travaillez dans vos projets, vos projets d'immigration. Donc, c'est ce que je voulais donc insister et présenter dans cette vidéo parce que ça fait tâche, OK, et c'est vraiment sale pour nous, OK, pour ces pays-là qui font ce genre de choses parce que ça va vraiment laisser une tâche, OK, peut-être pour les pays qui ont été cités parce que dans le système d'immigration, les agents vont certainement recevoir l'information, quoi. Prochèlement, si vous recevez des dossiers en provenant de ces pays-là, faites plus d'éducation, soyez plus vigilants et ce n'est pas une bonne chose pour nos pays, quoi, pour les personnes qui veulent vraiment immigrer de la bonne façon. Donc, les amis, prenez le temps de bien vous préparer, de bien vous former et allez passer les tests de langue. Les tests de langue, pour les personnes qui ont étudié en français, qui ont des diplômes en français ou en anglais, par exemple, qui ont la licence, le master, ce n'est pas compliqué, ça. Moi, j'ai fait des tests de langue pour immigrer. Aujourd'hui, les gens font même des préparations. Je me rappelle qu'à l'époque, je n'avais pas fait de préparation. J'étais simplement allé m'asseoir, composer les tests de langue. J'avais juste des C1, là. J'avais eu quatre C1. Je ne suis pas un génie, moi. Donc, ça prend juste d'avoir la méthode. Comment sont structurées les épreuves? Comment ça fonctionne? Et de bien se préparer. Ne pas prendre cette amarde à léger. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit des professeurs de français, qui sont soit des docteurs, mais qui partent avoir des P1 au test de langue. Je pense que c'est simplement des personnes qui ont pris le truc à léger qui ne se sont pas préparées parce que ce n'est pas normal. Les tests de langue, c'est parfois de l'audio. On donne des extractions d'audio et vous avez des questions. Vous dites simplement qu'est-ce que cette personne a dit? À quoi est-ce que ça renvoie? Donc, il suffit simplement de bien vous préparer. Normalement, ça devrait être correct. Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. L'autre chose que je voulais partager, c'est les Journées Québec. La vidéo risque d'être très longue, mais je tenais vraiment à vous partager ça. Les Journées Québec, sur ma chaîne YouTube, j'ai vraiment beaucoup d'événements déjà que j'ai partagé sur Journées Québec. Je vous ai déjà dit que les Journées Québec, c'est quelque chose qu'il faut suivre de très près. C'est vraiment des journées de recrutement dans la province du Québec, dans beaucoup de secteurs. Lorsque vous partez sur Google, vous faites simplement la recherche sur Journées Québec, vous allez tout de suite atterrir sur la boîte. Je fais juste Journées Québec comme ceci. Je clique sur Journées Québec. Je clique sur le lien ici, Journées Québec. Et je vais voir les événements qui sont en cours. Donc, présentement, je peux voir que je vais ici construire le calendrier. Je clique sur Construire le calendrier. Et je vais voir les événements qui sont en cours. Je vois, par exemple, qu'actuellement, dans le génie technique, il y a les inscriptions qui vont du 15 août au 25 septembre. Et les entretiens vont commencer du 11 août au 17 octobre. Donc, il suffit simplement de cliquer ici sur Inscrivez-vous. Ou bien, c'est cliquer ici sur Inscrivez-vous. Ou c'est écrit sur Inscrivez-vous. Vous voyez les différentes offres d'emploi dans le domaine du génie. OK. Vous prenez le temps de lire tout ça. Vous avez ici en bas les différentes offres d'emploi. Il y a 131 offres d'emploi actuellement. Et parfois, vous avez des entreprises qui recherchent plus d'un candidat. Parfois, 2, 5, 6, 7. Donc, ça peut valoir la peine. Regardez si vous remplissez les conditions, si vous remplissez les critères. OK. Prenez le temps de lire ça. Puis, vous avez également préposés aux bénéficiaires. Il y a un journée Québec spécial préposés aux bénéficiaires. Et les pays sont Madagascar, le Bénin, le Cameroun. Donc, si vous êtes Madagascar, Bénin, Cameroun, et que vous êtes dans le domaine de préposés aux bénéficiaires, généralement, c'est le domaine de soins de santé. OK. Ce ne sont pas des infirmiers. C'est vraiment un peu plus bas que les infirmiers. Malheureusement, les inscriptions sont terminées. C'était jusqu'au 9 septembre. Mais si vous êtes sur YouTube, j'ai vu beaucoup de personnes, de YouTube partager l'information là-dessus. C'est pour ça que moi, je n'ai pas partagé l'information là-dessus parce que je savais qu'il y a déjà beaucoup de vidéos. Et qu'à l'époque, je vous avais déjà invité à consulter le site Jeunet Québec tout le temps. Donc, je suppose que vous avez compris l'information, et que vous partez tout le temps, faites des vérifications. C'est un site que vous devez vraiment consulter chaque fois. Donc, également, dans le secteur de la santé, des services sociaux et d'éducation, il y a des inscriptions qui terminent au 2 octobre. OK. Et également, en Amérique latine, dans le domaine des techs, OK, il y a des inscriptions également qui vont jusqu'au 16 octobre. Donc, cliquez simplement, inscrivez, vous regardez sur remplissez les conditions. Et vous pouvez cliquer ici, consulter la programmation complète pour Jeunet Québec 2022-2023. Donc, ça vous permet de voir les autres événements à venir. OK. Donc, si je vais plus bas ici, préposés aux bénéficiaires, je vois ici, génie technique, c'est ce qu'on a déjà vu. Ça, c'est déjà en cours. Génie technique, les pays visés sont l'Algérie, le Brésil, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la France, le Maroc, le Mexique, le Sénégal. Donc, ça, c'est ce qu'il y a en cours, qu'on a vu tout à l'heure. Amérique latine, octobre 2022, fabrication urinale. Donc, si vous êtes en Amérique latine, ceci vous concerne. Puis, ici, vous avez santé, services, social, éducation. Ça, également, c'est déjà ouvert. On l'a vu tantôt. Ça concerne la Belgique, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la France. OK. Je pense qu'on l'a vu, c'est déjà ouvert. Suènes infirmiers, ça va aller novembre 2022. Donc, si vous êtes, par exemple, du secteur des sciences infirmières, vous pouvez commencer à regarder ça. Mais les secteurs, les pays ou les territoires visés, on n'a pas encore d'informations sur les territoires visés. OK. Vous avez également un autre domaine, un autre, une autre journée Québec, TEC en novembre 2022, dont on n'a pas encore les territoires visés. En France, en décembre 2022, si vous êtes en France présentement, dans le domaine du transport maritime, transport terrestre, mécanique, camionnage, les territoires visés, espace chinguin. Donc, si vous êtes dans l'espace chinguin et que vous travaillez dans les domaines de l'administration, des finances, d'éducation, du génie, de l'hôtellerie, de la santé, services sociaux, technologie, de l'information, vous pouvez mettre ça dans votre calendrier. Si vous admirez, si vous souhaitez partir, par exemple, de la France pour le Canada, vous pouvez participer au Jeûner Québec et ça peut être vraiment la porte d'entrée pour émigrer. Au Maroc, en février 2023, il y a également des Jeûner Québec spécial Maroc, dans les domaines également que vous pouvez voir ici. Et en Colombie, il y a en mars 2023 des Jeûner Québec. Donc, Jeûner Québec, c'est quelque chose qu'il faut suivre assez régulièrement et si vous voyez des éléments à venir qui touchent votre pays, juste le mettre dans vos calendriers et le suivre de très près. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si c'est le cas, simplement likez, comme j'ai dit, partagez la vidéo puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.